Tu es béni d'avoir choisi les oreilles spirituelles Riant Dieu t'assure Il a écrit que ta parole est la lampe sur le sentier Pour que nous ne traînons pas dans la poussière pour trébucher et tomber Par le sang s'est accompli Au nom de Jésus Le pouvoir de l'attitude C'est le grand thème sur lequel nous sommes Et je remercie Dieu de ce que plusieurs comprennent Jésus a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits Pour cela que Dieu t'aime Aide à mettre ces paroles en pratique Ce soir nous allons encore entamer un autre aspect du pouvoir de l'attitude C'est le cas de la langue Moi et moi savons bien que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue Comme la Bible vous l'a dit Donc spécialement nous devons savoir comment faire amitié avec elle Parce que la Bible a dit Celui qui fait d'elle son ami en mangera de bons fruits Alléluia Jésus nous dit quelque chose dans Matthieu 12 Du verset 33 au 37 Il est tout seul Si vous voulez что-à-dire que pour uneソ CB Alors j'ai passé un quart de plus Alors j'ai passé un quart de plus Alors j'ai passé un quart de plus On doit faire amgonner Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. La langue du serpent. Alléluia. Amen. ... Le verset 10, nous devons comprendre ces choses. Le verset 11 et 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles de l'homme. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuit. Amen. C'est que Pierre aussi est un peu de l'avis. Ce n'est pas seulement le grand-père David qui l'a dit. Mais nous demandons d'après les voies anciennes de vous préserver nos langues pendant le mal. C'est très important. Aujourd'hui, WhatsApp aussi conduit plusieurs personnes dans le péché. Parce que lorsqu'on envoie un mensonge, il y a d'autres personnes qui essayent de relayer ces mensonges-là. Il faut vérifier la véracité des dires avant de les relayer. Je ne suis que l'annonceur. Parce que toi qui es en train de relayer les mensonges, tu es en train de contribuer aux mensonges. Alléluia. Amen. Si c'est la vérité, tu seras justifié. Mais si c'est un mensonges, tu seras condamné dans tous les relays qui seront effectués. Si c'est la vérité, tu seras condamné dans tous les relays qui seront effectués. Donc si les informations viennent sur WhatsApp, il faut t'assurer de la véracité avant de les partager. Alléluia. Amen. Je suis dit, vous, race de vie. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses ? Alléluia. Par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras justifié. Nous devons bien revoir nos attitudes concernant la langue. C'est très important. Certains mentissent dans le camp des autres et on les a emprisonnés. Prends-tu que Dieu va se taire ? Certains mentissent dans le camp des autres et ils ont perdu leur boulot. Prends-tu que Dieu va se taire ? Certains mentissent dans le camp de leur prochain, ils ont détruit leur froyé. Prends-tu que Dieu va se taire ? Et si tu n'as pas tes paroles, tu seras jugé. Et si tu n'as pas tes paroles, tu seras aussi justifié. Nous devons faire attention avec la langue. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia et Saphira ont seulement menti devant Pierre et cela a entraîné la mort subite pour eux. Ils étaient dans la grâce. Et toi, tu vas me dire que tu es dans la grâce. Cela, tu peux mentir. Tu peux inventer des histoires. Anamie et Saphira avaient menti eux aussi dans la grâce. Et le Saint-Esprit les a frappés sur le choc. Ils n'ont pas commis l'adulté. Non, Anamie et Saphira n'ont pas commis la formidation. Ils n'ont pas avorté. Ils n'ont pas été fréquentés au courant. Ils ont juste menti. Alors, nous pouvons dire qu'ils ont simplement menti. Que cet Esprit les a frappés sur le choc. Ils devons faire attention pour que nous n'allions pas. Bien-aimés, craignants. Jésus dit que l'homme rendra compte pour toute parole qu'il aura proférée. Alléluia. Amen. Si tu es une bonne personne. Alors, tu vas être quelqu'un qui dit la vérité. Et si tu es une méchante personne. Alors, tu vas être un menteur. Tu vas essayer de tromper les gens. Et tu seras fier de nous. Et quand les conséquences vont commencer par pleuvoir. Tu vas dire que ce sont les sorciers. Ou que ce sont les sirènes. Eux aussi en ont assez parfait. On les accuse toujours et très souvent à tort parfois. Parce que souvent, eux aussi ne veulent pas s'occuper de leurs oignons. Alléluia. Mais moi, moi, l'homme, il y a des oignons. Si eux aussi peuvent s'éveiller et s'occuper de leurs affaires, ce serait trop bon. Jésus a dit que toutes paroles vaines ou toutes paroles mensongères que l'homme aura proférées, il rendra compte concernant cela. Que Dieu fasse à ce que ces messages nous aident à prendre la décision de quitter la voie mensongère. Parce qu'il y a certaines voies qui sont droits aux yeux de l'homme. Et tu vas t'englorifier. La Bible dit que la fin, c'est la perdition et la mort. Traignons Dieu. La Bible dit, venez, je vous apprends à la fin de l'éternel. Qui veut vivre longtemps et avoir le bonheur ? Préserve ta langue du mal. De ne plus proférer des paroles menteuses. Hier aussi a encore dit cela. Hier aussi a bien dit cela. La langue mensongère ne peut pas invoquer Dieu. Dieu va répondre. Mais aujourd'hui, plusieurs langues mensongères prétendent parler en langue. Ils prétendent parler en langue. Et qu'est-ce qui se passe ? Cela ne peut rien donner comme effet. Cela ne va donner qu'une nuisance sonore. Et on va appeler les corps. Je vous plaide, les deux, 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 les deux. Et cela fait que Cela fait que Les voisins vont chaque fois se plaindre qu'ils sont en train de les déranger parce qu'ils ne sentent rien de la langue qu'ils sont en train de prétendre parler. Demandons d'après les voies anciennes. Nos attitudes doivent être véritées. Et avec la langue C'est très important. C'est très important. Si ce n'est pas le cas, Jésus nous classe dans la race de victime. Si ce n'est pas le cas, Jésus nous classe parmi les méchants de personnes. Si ce n'est pas le cas, cela va attirer des condamnations sur le monde. Alléluia. Amen. On a dit qu'on 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 a dit qu'il est le cas. Certaines paroles aussi comme le professeur envers les parents attirent aussi des malédictions sur le monde en même temps. Et l'Ésaïe, il y a des malédictions sur le monde. Ceux qui me disent sur leurs parents, ils hésutent leur père, leur mère, ils grondent leurs parents. Dieu dit qu'ils s'attirent des malédictions sur eux-mêmes. Je veux dire qu'on a dit qu'on a dit qu'il est le cas. Et qu'on a dit 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 qu'il est le cas. Amen. Ésaïe 45, le verset 10. Malheureux qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Alléluia. Même si c'est un fou, c'est lui qui t'a donné vu. Même si c'est un soulard, tu dois faire attention. Peu importe qui il est, ne l'embête jamais. Jamais. C'est ce que le fils de Noé avait fait et on l'a maudit. Alléluia. Et cela a entraîné le malheur sur les Africains jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, nous devons revoir nos attitudes concernant la langue. David a bien dit cela. Et celui au nom duquel tu pries aussi a bien appuyé cela. Mais si tu es un bon arbre, alors tu dois avoir une langue véridique. Alléluia. Mais si tu es un mauvais arbre, tu auras donc la langue fourchue de ça. Et donc, Jésus t'appelle race de pipette. Mais la bonne nouvelle est que tu as encore de l'espoir. Que dès maintenant que tu écoutes ce message, tu peux prendre la décision de te répandir. Mais la Bible a dit que celui qui reconnaît ses péchés, il confesse et le sait ce qu'on lui accorde de la grâce. Et c'est cette personne-là que Dieu fait grâce. Donc, aujourd'hui que tu écoutes ce message, tu n'endurcis pas ton cœur. Si le seul quel jour va venir, je ne sais pas non plus comment il viendra. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Aujourd'hui, aujourd'hui, Si tu écoutes la voix de Jésus, L'enturcis pas ton cœur. Aujourd'hui, aujourd'hui, Si tu écoutes la voix du Seigneur, L'enturcis pas ton cœur. Tu ne sais pas quel jour va venir, Tu ne sais pas non plus comment il viendra. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Nous chanterons de nouveau cantine. En l'éluia, nous chanterons de nouveau cantine. En l'éluia, nous chanterons de nouveau cantine. En l'éluia, nous chanterons de nouveau cantine. Si nous avons une langue véridique, Pourquoi Dieu ne va-t-il pas nous apporter la grâce de chanter de nouveau cantine? C'est tout ce que Pierre est en train de dire. C'est ce que David nous demande de venir pour qu'il nous enseigne. C'est ce que Jésus aussi est en train d'appuyer. Alléluia. Amen. La langue que nous avons montre notre vraie personnalité. Alléluia. Toutes ces choses-là qui se passent sur WhatsApp Montrent que la méchanceté est accrue dans le monde et dans le pays. Et les méchantes personnes préfèrent de mauvaises parents. Si tu as aussi tu les relais et tu les partailles, sache que tu en fais aussi pas. Moi, je ne le suis même pas sur WhatsApp. Si tu vois une de mes photos ou quelque chose me concernant sur WhatsApp, sache que c'est quelqu'un qui l'a publié. Quand c'était sorti, Dieu m'a interdit de le faire. Donc, je ne le fais pas. Et c'est pas avant que Jésus comprenne que nous devons toujours écouter ce que l'Esprit dit. Si j'aimerais l'attitude à un si grand pouvoir, Pourquoi Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits ? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si tu as une langue fauchée de serpent, alors là, tu es une méchante personne. Si tu as une langue de serpent, alors là, tu fais partie de la race de vipères. Et Jésus dit, « Grâce de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ? » Et ces personnes-là, ils disent ce qu'ils n'ont pas vu. Ils disent ce qu'ils n'ont pas entendu. Il me sera bien chanté concernant cela, mais ils continuent toujours par le fait que Dieu nous aide à comprendre que la Bible a dit que cela va attirer des condamnations sur vous. Si Dieu nous condamne, qui viendra nous sauver ? Si Dieu te condamne, qui viendra te sauver ? Que Dieu t'accorde la grâce de prendre la décision de se répandir du moment où tu écoutes ce message. Le premier se dérouleront les deux cultes au temple Bethesda à Fanukopé Baguita. Le premier commande de 6h à 9h. Et le second de 9h à 11h30. Le culte se déroule de 7h à 10h. Le Kougavasi avec Konadi, le Bar Kekéligo. Dans la vente du marché de Kougan, côté du Bar Kekéligo. Et le lomé temple Rehobon, Minasubondi, Gandres, Onagao. Et le lomé au temple Rehobon, nous allons aussi adorer de 7h à 10h. Et le nommé pas Mahouamé, Kouganagao et lui. Et à la fin du culte du verre, recevra les audiences jusqu'à midi. Alléluia. Amen. A la fin, tu pourras rappeler sur le 90, 25, 0, 1, 55. Alléluia. 99, 56, 66, 74. Ou sur le MOUV, le 99, 56, 66, 74. Yatchan, Yatototo. Choisissons la vérité. Que le temple nous évoquons Dieu une fois qu'il nous réponde 7 fois. Parce qu'elle a vie et la mort sans pouvoir de la langue. Nous devons revoir ces domaines-là. Dis pour moi, m'aider à peine. Dieu laisse que je te remercie. Papa, mais où nous croient ? Père, j'ai semé la graine. T'as une table et la rose. Cet esprit défend ta parole. Par le sang s'est accompli. Au nom de Jésus. Shalom. Père. Shalom. Père. Shalom. Père.